Question de société et judaïsme en compagnie du rabbin Jonas Jacquelin. Bonjour Monsieur le rabbin. Bonjour Léa. Vous êtes rabbin de judaïsme en mouvement et bien évidemment aujourd'hui nous allons parler de Shavuot. Alors Shavuot c'est, dit-on, la fête ou la commémoration du don de la Torah. Quelle est la portée de donner cette Torah au peuple d'Israël ? Alors effectivement la fête de Shavuot arrive à grands pas et vous dites la fête, la commémoration. Moi j'aurais plutôt tendance à dire la célébration du don de la Torah dans la mesure où c'est une fête évidemment, un chag, un jour de Yom Tov. Mais commémoration ça nous ramène à un événement passé et on va se dire le don de la Torah effectivement. Le matin de Torah dans le désert du Sinaï, c'est un événement qui a eu lieu il y a très longtemps. Mais dans la vie juive c'est un événement qui continue à irradier chaque jour. Chaque jour on se penche sur le texte de la Torah. Chaque jour on va chercher un chidouche, une nouveauté, un sens à ce texte qui doit nous parler ici et maintenant. Et c'est la raison pour laquelle j'aurais tendance à dire à Shavuot on célèbre le don de la Torah, on fête ce que la Torah nous dit aujourd'hui, la manière dont elle est un arbre de vie dans nos vies quotidiennes, plus que le souvenir passé d'un événement qui était bien peut-être pour nos ancêtres, par fidélité à nos ancêtres, ok on viendrait l'observer mais qui pour nous n'auraient plus de sens. Non, don de la Torah c'est pour nous ici et maintenant et dans chaque génération, on se considère comme si on était sortis d'Egypte, et chaque juif a individuellement reçu la Torah. Ce qui nous conduit à ce que vous avez demandé autour de la question du don. Et qu'est-ce que ça veut dire le Matan Torah ? Qu'est-ce que ça veut dire le Matan Torah ? C'est le concept de la tradition juive, l'idée de Torah minachamayim, d'une Torah qui vient des cieux, d'une Torah qui est extérieure à nous quand elle a été donnée. Et c'est un principe extraordinairement important parce qu'elle nous place en tant qu'être humain et en tant que juif face à cette Torah en disant deux choses. La première chose c'est le fait qu'au moment où elle a été donnée, elle a été donnée à toute Israël sans distinction. Habituellement dans les textes, on est habitué au dialogue entre Akadosh Baruro, entre le Créateur et une personne. Au départ, après la création du monde, Dieu a pu s'adresser à Adam, il a pu s'adresser à Noé, il a pu s'adresser à Abraham, à Isaac, à Jacob, à Moïse. Mais à chaque fois, on était dans une relation avec Dieu Créateur et une personne, un individu. Ce qui se passe au moment du don de la Torah, c'est l'égalité la plus absolue. Chacun de ceux qui étaient présents au pied du Sinai était présent de manière égale, sans distinction. Hommes ou femmes, adultes ou enfants, personnes intelligentes et personnes plus simples d'esprit. Oui, chacun a été présent et dans cette idée de don, on a une égalité radicale. Alors après, chacun, en fonction de son intelligence, en fonction de son parcours de vie, va aborder différemment le texte, va le comprendre différemment. Certains vont se pencher à fond dessus et d'autres vont le délaisser. Mais à la base, on a l'idée d'une égalité absolue. Égalité peut-être, mais aussi... Justement, l'idée, je vais terminer, la question du don de la Torah, c'est le fait que comment vivent les êtres humains, comment vivent les sociétés habituellement ? Habituellement, une société, la manière dont elle va vivre, c'est en se disant qu'il va y avoir une organisation, mais on va s'organiser au départ peut-être autour d'un point d'eau. Et c'est normal, on va trouver beaucoup de civilisations qui vont être au bord d'un fleuve, à l'embouchure d'un fleuve, au bord de la mer, parce qu'il va y avoir un port, ou dans une vallée, parce qu'on a la possibilité de s'organiser là, pour les pâturages, pour les champs, etc. Ici, le peuple juif, il va s'organiser autour de la Torah. Il va s'organiser autour du texte. Il ne va pas s'organiser dans une géographie particulière. Il va s'organiser véritablement autour de ce que Heine a appelé la patrie portative du peuple juif, à savoir la Torah. Et dans cette idée de ce qui est donné, c'est le fait que aussi les êtres humains, comment est-ce qu'ils font habituellement ? Généralement, ils vont chercher à vivre selon la loi du plus fort. C'est-à-dire, vous mettez un groupe de personnes, il va y avoir d'un côté les forts qui vont se distinguer des faibles, et les forts qui vont dominer les faibles. Ici, la Torah, c'est le fait de se dire, ce n'est pas la loi du plus fort, ce n'est pas la loi de la nature qui l'emporte. C'est une loi qui nous est extérieure. C'est une loi qui va faire qu'en tant qu'être humain, on ne suit pas nos réflexes. En tant qu'être humain, ce n'est pas parce que j'ai faim que je vais manger n'importe quoi. Ce n'est pas parce que je suis plus fort que mon voisin que je vais avoir le droit de shipper ce qui lui appartient. Au contraire, parce que je suis un être humain, j'ai reçu la Torah, et elle m'oblige à me détacher de mes pulsions. Elle m'oblige à me dire, je mets de l'intelligence partout. Quand je mange, je ne mange pas n'importe quoi. Je trie, je réfléchis, et ensuite, j'ai la possibilité de consommer. Et dans le rapport à l'autre, je ne vois pas comment est-ce que l'autre va pouvoir m'être utile, mais je vais voir comment est-ce qu'il peut y avoir une interaction faite de respect. Parce que lui, comme moi, on a été créé, B'Tselem Elohim, à l'image de Dieu. Ça va plus loin que l'interaction. Est-ce que ça va aller jusqu'à la cohésion, jusqu'à la solidarité ? Parce que chaque être humain a reçu cette Torah, et il a été donc valorisé, puisqu'il est un, lui, mais il est un, tout comme son, j'allais dire, son frère, sa soeur. Et donc, il y a une certaine, un devoir, une responsabilité de cohésion et de solidarité. Ah, bah, évidemment, la Torah, c'est l'idée, entre autres, de responsabilité. Le fait de se soucier de son prochain. On va lire dans quelques jours, avec Shavuot, le livre de Ruth. Il y a énormément de choses à dire sur ce livre. Mais on pense, évidemment, au moment où elle va glaner dans le coin des champs. Et notamment, le message de la Torah, ça va être ça. Ça va se dire, on prend soin de tous, et on prend soin du nécessiteux, en étant capables, à l'époque de la vie en Erette Israël, de laisser de la nourriture pour l'orphelin, la veuve, le nécessiteux, dans un coin du champ. Mais la nécessité, pour nous, aujourd'hui, de travailler à la solidarité, de faire en sorte d'oeuvrer pour la Tzedakah, et d'oeuvrer pour que chacun puisse trouver une place dans le monde et dans la société. Une dernière petite question, peut-être, M. le rabbin. C'est aussi une fête agricole, dit-on. Est-ce qu'il y a un lien ? Pourquoi est-ce que c'est associé ? Pourquoi est-ce que Shavuot est associé à une fête agricole ? Alors, je serais tenté de vous dire, vous posez la question à l'envers. C'est avant tout, dans les textes bibliques, une fête agricole. Et si vous regardez dans le texte de la Torah, vous n'allez pas trouver l'idée, qui est la nôtre aujourd'hui, de Shavuot en tant que don de la Torah. C'est plus tard, à l'époque telmudique, à l'époque des guéonimes, que Shavuot va devenir la fête du don de la Torah. Et on peut dire, dans les deux cas, on mange. C'est de la nourriture. Le fruit des récoltes, et on mange ces enseignements qui nous ont été donnés. On les mange, ça veut dire, on les intègre, et on fait qu'ils deviennent les nôtres. Très belle image. Merci, M. le rabbin. Et Shabbat Shalom à vous. Shabbat Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada